Fiche récapitulative de fin d'opération Quelle que soit la destination de l'ouvrage, des logements, des bureaux, activités culturelles, commerciales ou autres, la fin du chantier, la réception de l'ouvrage et sa mise en service représentent une période sensible. D'autant plus qu'il peut y avoir concurrence entre la maîtrise d'ouvrage et le gestionnaire. Il y a lieu de distinguer deux étapes, la réception des travaux du ressort du maître d'ouvrage constructeur, la remise des ouvrages à l'exploitant ou au gestionnaire qui en deviennent les gardiens. Donc tâche concernant le maître d'ouvrage, la personne qui a assumé la maîtrise d'ouvrage durant le déroulement de l'opération, études et travaux, n'est pas nécessairement l'occupant. L'exploitant ou le gestionnaire des ouvrages à mettre en service. Elle a donc à sa charge la réception de la construction. La mise en service d'un ouvrage ne devrait se faire qu'après en avoir prononcé la réception, avec ou sans réserve. Il importe en effet que la garde des ouvrages et les risques qui en découlent ait été entièrement assumé par la maîtrise d'ouvrage au moment de la mise en service, car en cas d'incident ou d'accident par la suite, la recherche de responsabilité devient très complexe. Je reviens au précédent, voilà. Remarque, la remise des ouvrages entre maître d'ouvrage et gestionnaire de l'immeuble devrait faire l'objet d'une convention qui précise, entre autres, la personne bénéficiaire des garanties légales dues par les constructeurs. Achèvement technique de l'opération. Cet achèvement nécessite que les obligations des entrepreneurs, pendant la période de garantie de parfait achèvement, soient assurées, notamment, l'évacuation du chantier si elle n'a pas été faite. Il est admis que le repliement des installations de chantier et la remise en état des abords du chantier ont été réalisées avant la réception. L'obligation de lever les réserves formulées lors de la réception. L'exécution des essais techniques. Les travaux non terminés à la date de réception, en marché public. L'obligation de réparer les défauts ou de faire cesser les dysfonctionnements qui se révèleraient après la réception. La remise au maître d'œuvre des documents, plans et notices de fonctionnement des ouvrages exécutés en complément de ce remis avant la réception. La remise du DEO et, pour les locaux de travail, du DMLT. Achèvement financier de l'opération. Pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles, cette période comprend l'instruction des mémoires de réclamation des entreprises. Le solde des marchés de travaux. Le solde des marchés de maîtrise d'œuvre. Les soldes des autres marchés d'études, notamment de contrôle technique. De coordination SPS, de coordination OPC, entre autres. L'achèvement des conventions d'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, et de conduite d'opération. Pour ce qui est des différents marchés d'études relatifs à l'opération, d'une manière générale, il serait souhaitable que tous ces contrats prennent fin au terme de la période de garantie de parfait achèvement, soit un an après la réception des travaux. Achèvement administratif de l'opération. Donc, déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, D-A-A-C-T, au service qui gère le permis de construire, en principe la mairie, du lieu de construction. Pour les opérations ayant fait l'objet d'une police d'assurance de dommages ouvrages, la déclaration de l'assureur, accompagnée du rapport du contrôleur technique. Mise en œuvre des divers abonnements aux services publics, tels que gaz, eau, électricité, télécom, télésurveillance, services de télévision, etc. Dans certains cas, paiement de la redevance de branchement pour l'assainissement. Tâches relevant de l'occupant ou du gestionnaire. Mise en place du personnel. Mise en place du mobilier. Établissement des contrats de maintenance. Voilà, on a fait le tour de la réception des travaux, qui fait partie de la conduite de chantier et réception. Vous voyez que c'est assez complexe et que vous avez pas mal de boulot à cette étape-là. Merci. Merci.